salut à tous bienvenue dans cette rapide petite vidéo je vais peut-être en faire plus souvent des vidéos comme ça je sais pas si ça vous convient c'est des petites vidéos où je répondrai aux questions que je reçois qui me semble intéressante ou que je reçois régulièrement donc je fais une réponse de masse on va dire que je publie sur mon youtube donc en fait là la question c'est une question sur le la nutrition pendant pendant l'entraînement c'est une question de maxime j'aimerais savoir alors j'aimerais avoir un renseignement sur la boisson pendant l'entraînement il est préférable de prendre juste de l'eau ou un shaker sous forme de smoothie eau plus fruits merci de ton aide alors déjà non pendant l'entraînement faut pas prendre des jus de fruits parce qu'il faut savoir une chose c'est que le fructose contenu dans le dans les jus de fruits déjà d'une c'est assez mauvais pour le tour de taille c'est le sucre on va dire entre guillemets qui 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 augmente le plus le taux de graisse on va dire qu'il fera prendre le plus vite du gras pour donner une idée le sirop de fructose extrait de maïs c'est ce qu'il ya dans le coca donc donc on va pas prendre du coca par exemple pendant l'entraînement mais c'est surtout que là le processus donc l'assimilation se fait pas au même endroit là ça se fait dans le foie pour le fructose et nous on va plutôt privilégier quelque chose comme du sirop de glucose on va dire on va essayer de trouver quelque chose qui contient du glucose parce que l'assimilation va être beaucoup plus efficace et ne va pas créer trop de dérèglement et de dérangement pendant l'entraînement donc moi je suis pas je suis pas fidèle des glucides pendant l'entraînement tout simplement parce que pour moi les glucides pendant l'entraînement c'est seulement pour les personnes qui dépassent plus d'une heure d'entraînement des entraînements de type endurance etc mais quand on s'entraîne 45 minutes à une heure je juge pas intéressant de prendre des glucides et surtout que ça empêchera d'utiliser plus on va utiliser des glucides pendant l'entraînement moins on va perdre du gras moins on va utiliser nos propres réserves pour déstocker nos réserves puisqu'on fournit en permanence de l'énergie donc faut voir pourquoi on le fait si c'est pour les performances pourquoi pas mais si c'est pour essayer de perdre du tour de taille juste pour avoir la pêche pendant l'entraînement parce qu'on est au régime là mieux vaut revoir la nutrition tout autour de l'entraînement plutôt consommer des glucides pendant voilà c'est mon point de vue je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça mais tu m'as posé la question donc je te réponds voilà à plus pour une prochaine vidéo ciao